et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue à la cuisine avec Brigitte et oui bienvenue sur ma chaîne youtube où je te propose toujours de te régaler sans conséquence sur la balance ici la gourmandise est reine et on se fait plaisir sans culpabilité aucune en tout cas si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne tout d'abord bienvenue à toi et surtout n'hésite pas à t'abonner tu vas voir il y a plein de recettes de quoi te régaler tout d'abord avant de commencer je voulais vous montrer mes jolies boucles d'oreilles en quartz rose et remercier adeline parce qu'elles sont vraiment super voilà c'était la petite aparté du jour bon en tout cas aujourd'hui on va se faire un dessert gourmand et toujours léger grâce à notre amie la ricotta et oui vous avez vu j'en ai pas mal cuisiné ces derniers temps et là j'ai un pot de ricotta je sais pas si vous allez bien voir à l'écran mais ça ne fait que 134 calories les 100 grammes donc pourquoi s'en priver quand on a un fromage léger qui peut se cuisiner en sucré ou en salé donc pourquoi hésiter aujourd'hui on va l'accompagner de fraises et d'un peu de citron vert vous allez vous dire faut quoi du citron vert ben parce que si tu regardes ma dernière recette de salade asiatique j'utilisais un citron vert donc tu te dis en fin de compte Brigitte elle recycle tout la ricotta quand on en achète un pot et qui t'en reste t'as de quoi faire un dessert un citron vert quand tu l'utilises pour une recette t'as quoi en faire encore quelque chose voilà en fait vous aurez compris quand je fais mes courses j'utilise les produits jusqu'au bout comme on fait tout et voilà là ça vous donnera une alternative s'il vous reste un fond de ricotta et un citron vert voilà allez bon c'est pas tout je parle je parle je parle je parle va vite mettre ton tabillé je te mets les ingrédients tu vas voir il faut pas grand chose pour se régaler aujourd'hui allez à tout de suite alors tu vas voir cette recette est toute simple tu prends tes fraises tu retires les queues tu coupes en fines lamelles tu vas les déposer au fond de tes vérines tu vas ensuite y mettre un peu d'édulcorant pour sucrer tout ça voilà ensuite tu sépares ton jaune de ton blanc tu montes ton blanc en neige assez fermement voilà ensuite ton jaune tu rajoutes deux cuillères à café d'édulcorant et tu blanchis ton jaune tu vas y rajouter ta ricotta ça fait quatre cuillères à café de ricotta tu mixes et tu obtiens une belle crème là dessus tu prends ton citron vert tu vas zester juste au dessus de ta crème tu vas mélanger et incorporer les blancs en neige progressivement pour tenir une jolie mousse tu vas ensuite verser cette mousse sur tes fraises voilà et tu vas ensuite reprendre ton citron vert pour pouvoir résister sur le dessus pour finir la décoration tu rajoutes deux petites fraises et voilà voilà là elles sont restées au frais pendant une heure regardez moi ces petites merveilles c'est généreux c'est crémeux ça a le goût du citron vert il y aura la fraise ça sera un délice alors là moi j'ai j'ai fait le choix de ne pas mettre de biscuits mais si vous voulez donner vraiment une version très cheesecake et que vous avez un petit biscuit sec vous pouvez l'écraser au fond mais là j'ai voulu faire light de chez light et donc pas de biscuits en tout cas j'espère que cette recette t'aura plu moi j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec toi comme d'habitude et bien je te dis à très très vite pour de nouvelles vidéos je te fais d'énormes six mes bisous à bientôt ciao ciao